bonsoir à tout le monde salam alaikum c'est votre frère masanta benito benito de masanta alia que tu as une vidéo même partagée une vidéo avec laquelle je commencerai par présenter toutes mes condoléances à toutes les familles des victimes de l'accident la circulation sur la nationale entre mamoun kindia ou kindia konakui bonsoir mamoun doudabo salut grand frère partagez ma vidéo mettez assez de coeur s'il vous plaît vous ne partagez pas vous ne mettez pas de coeur samuel kamara comment vas-tu mon frère papis job bonsoir partagez la vidéo s'il vous plaît nous allons parler de cette de ce déplacement discret de l'idiamine de l'idiamine oui oh mon doi comment vas-tu de l'eau qu'on s'amercie partagez à blé s'il vous plaît frère masoudé je dirais que là je devais la faire je vais faire cette vidéo sur une histoire très honteuse une histoire très très honteuse une histoire extraordinaire que vous n'allez pas imaginer que mon ami et frère capi alpha et capitaine qui est à ne va jamais croire c'est pas que c'est qu'on a fait aldo de telala qui est à mandement ça moi aussi telala c'est à dire tellement que c'était très pris et aujourd'hui c'était parti faire les courses avec ma fille vous connaissez le fameux le camion camion vide bas c'est que tous nos parents malignes qui appellent le camion vide vous connaissez le politicien qui a appelé camion vide tu as du camion beli beli fustaro camion vide bec à l'eau à dakaboum à le le koumala bedi à café bel à karlon bedi celui qui a la maîtrise de tout et pourtant il n'y a rien dans son bagage va dans ses bagages voilà bec à les politiciens lui à tracé entre parenthèses on fera un direct regardez ce qu'il a voilà ce dialogue au nom à diallo regardez regardez excusez moi regardez ça regardez ce qui a été créé regardez s'il vous plaît vous avez vu ça c'est quoi karim diallo qu'on va tu regarder 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 surprise et je devais faire le direct sur ça la regarder l'homme ça c'est quoi regarder ça dit le pdn en train de faire le commerce de yaourt quand j'ai vu la photo je me suis dit que c'est quelqu'un qui est en train de faire la publicité et il a mis la photo de la s'en a créaté et l'ami pdn a mis yaourt mais lorsque j'ai demandé non non tu n'as rien compris tu n'as rien compris d'abord non benito tu n'as rien compris on m'a bien expliqué donc ce sera le sujet l'objet de notre départ mais est ce que vous avez entendu parler dans un journal parler qu'il diamine est parti en france est ce que vous avez entendu un poste vous avez vu un poste indiquant qu'il diamine s'est déplacé pour la france j'ai demandé à une amie qui m'a dit qu'elle est il est parti pour prier vous savez toute sa famille j'ai dit toute sa famille ses enfants ses petits enfants se trouvent en france au même moment il maltraite qui détourne les fonctionnaires ne sont pas payés nous sommes le commune aujourd'hui c'est la fête de tabaski la grève la fête de moutons je ne parlerai pas des salaires parce qu'aucun salaire aujourd'hui ne peut acheter un mouton à conakry aucun salaire ne peut acheter un mouton à conakry j'étais dans les statistiques pour voir les normes de transfert le montant de 62 le dernier la dernière statistique de transfert de l'europe de l'occident des états un et autres la verre la guinée avant le 5 septembre était de 52 32 pour cent grand salaire comment ça le transfert d'argent je dis la dernière statistique que j'allais ici c'est le même tableau avec l'indice au port au port autonome voilà ça ici j'ai vu c'est les mêmes statistiques où le port de conakry a été plein premier port huitième port en afrique c'est les mêmes c'est les mêmes statistiques c'est-à-dire le port de conakry a été classé en sautant premier port de l'afrique occidentale huitième port en afrique donc en bas là bas on voit très bien le transfert d'argent le transfert d'argent de de l'extérieur pour le conakry merci n'est qu'il n'est n'est d'aucun bref j'ai lié qu'il est l'ami de rabat comme on va merci mon frère merci le champion le transfert la dernière statistique de transfert d'argent de l'europe des états unis pour la guinée au temps du procès avant le 5 septembre était de 52 pour cent à un moment ça avait chuté à 41 pour cent c'est que mon théorie de la voile est la mort mal à guinée donc les gens arrivaient à se battre mon théorie mais on s'en a ça les fallait quand même le parce que ce sont des indications très importantes même il y a la couruie les gens ne dépendait pas trop de ses frères des parents et autres à l'étranger mais aujourd'hui j'ai regardé depuis avant-hier j'aime ça dit moi je regarde ces différentes statistiques le transfert d'argent aujourd'hui pour la fête de tabaski là pour la fête de tabaski est ce qu'est ce qu'est ce tu qu'est ce que tu appelles il mours et marcus qu'est ce que tu appelles il mours je te comprends pas là il faut essayer de revoir ta phrase là on va ms bain le transfert d'argent entre janvier 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 l'année là entre janvier de l'année là janvier c'était le 17 du 17 au au cas que ça au 30e au 30e mars était à 73 pour cent c'est que la guinée le transfert était à 73 pour cent maintenant nous sommes aujourd'hui au mois de juin avant-hier là l'aide de nos parents de l'étranger pour les différentes familles en afrique l'aide là est montée d'une flèche comme ça de 96 pour cent 96 pour cent tellement que je ne crois pas je me suis plongé dans les données du ministère du plan même du plan et de la coopération internationale je me suis plongé dedans j'ai vu ouais maintenant tu vas prendre ces statistiques l'envoyer un petit blogueur du cnv malgré tout ça là ils te diront que tout va bien en dîner regardez la fête c'est le mercredi allez-y là partout on vend les moutons il n'y en a pas il n'y a pas de bouteille il y a des moutons il n'y a pas d'argent avec toute cette souffrance il y a un monsieur qu'on appelle le général l'idiamine abouakassili kikamara l'homme qui a bloqué tout à guinée le responsable du coup d'état le cerveau du coup d'état voyagent discrètement pour aller fêter comme on me fait comme non on ne sait qu'elle ya le nom parallèlement à la fête il ya deux rencontres prévues au niveau des affaires étrangères et au niveau de l'administration militaire d'où mon direct on peut aller fêter mais mettre dans son agenda que je dois rencontrer des amis parce que je tiens cette information de quelqu'un de la boîte c'est-à-dire de la défense il l'a dit qu'il rencontra des amis parce que lui il fait quoi t'as dit c'est comme ça il a trompé d'où mais pas d'où mais à seulement beaucoup t'as dit faire croire aux gens que tout à l'eut tout là tout est tout l'état major militaire français là et ou bien à dion l'éducoire quand tu prends l'état majeur général de la de l'armée française là s'il n'y a pas quelqu'un là bas que lui ne connaît pas et pourtant nous avons des militaires guiné qui sont partis se former en france vous savez depuis le temps de l'ancienne à conté depuis le temps de l'ancienne à conté nous travaillons à yéna et ba et ba moulkame kono ko ko idiamine est plus un truc que tous les militaires guiné mon nom je me demandais alors s'il était un surprise que tous les militaires guiné déjà c'était pas un militaire c'est un gendarme en ce temps la malon gendarme la djoube ne tout moulon ne savait pas donc lui va en france et coïncidence on attaque tous les jours maintenant si c'est pas un cas militaire ce sont des villas qui sont attaqués aux environs de koya et vous savez très bien c'est l'homme en question lui-même en question après avoir rencontré ça c'est devant tout le monde ils n'ont pas voulu que les photos là soient postées sur la toile lorsqu'il avait rencontré le chef d'état major général de l'armée française et autres là bien qu'à photo au lieu où nous avons posté il ne voulait pas que les gens voient ces photos là suite à ça quand il est rentré à conakry à ce temps d'amaran n'était pas arrêté la seule personne qui a informé toute la guinée en tout cas toute l'administration guinéenne que les terroristes veulent attaquer la guinée c'était le conseil militaire l'ambassade de france le monde entier était surpris ceux qui vivent à ce guiné ou au mar ils n'ont pas ils n'ont pas entendu parler de l'attaque du terrorisme ce qui vivent à l'abbé n'en ont pas entendu non franck il faut le laisser c'est un petit de ma santa il faut le laisser il le connaît je connais son frère donc à l'abbé quand en ce temps là quand les gens ont entendu l'information là mais selon nous selon nous selon nous à l'abbé ici là nous n'avons rien entendu par rapport à l'attaque à l'attaque parce que vous savez les abonnés aiment beaucoup appeler ou ben envoient les messages à des aux communiquants et autres à bientôt nous avons entendu ça là que bientôt l'abbé sera attaqué par j'ai dit ah c'est ça hein c'est ça c'est ce que moi aussi j'ai entendu et ça c'est un communiqué du gouvernement que la ville de l'abbé sigilis de cancan sont menacés les deux capitales régionales il dit non 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 mais connaissant la géographie de ses préfectures lui-même il le sait très bien mais là où il a oublié à des personnes qui sont capables de d'expliquer toute la géographie de l'abbé entre l'abbé l'élouba et la frontière sénégalaise et entre cancan et sigilis et la frontière et la frontière malienne moi les mêmes qu'aux détails donc comme l'air pauvre salut mon frère moussa kouma donc aujourd'hui c'était pour prendre d'amaro ils ont pris d'amaro ils ont mis en prison c'était fini on ne parle plus de terrorisme aujourd'hui surprise c'était la semaine passée le monde entier se réveille avec cette information qu'elle était russe veut attaquer la dîner quel a été l'argument des différents journalistes on entend nabila et comment le quoi le gars là comment il ya un politicien tous les jours dans sa bouche là il dit rien ne peut empêcher le glissement du calendrier électoral oui c'est vrai c'est à dire ils ont pris des petits communicants partis politiques des chefs des partis politiques des communicants kato kouma la mettre la puce dans les oreilles des gens pour kato moulant qui me voilà les principales causes du glissement du calendrier électoral volé allez mon inéol dit mon délit nous merci ma chérie merci beaucoup ma c'est ce qu'il ya tout ce sont des sont des petites personnes là le bras au kouma fordame là maintenant ce qui me surprend ou lesquels c'est l'objectif même de mon direct comment est ce que toi tu pas selon ce qu'il a dit au départ que lui lui selon lui il s'en va fêter avec sa famille mais vous les guinéens vous peu plus guiné il s'élève pas les fêtes et vous comprendrez par là qu'il a aucune famille en guiné donc quelqu'un souffre et que personne ne souffre tout le souffre c'est pas son problème je dis montre moi un petit fils d'idiamine qui étudie dans un collège ou lycée de la capitale ça n'existe pas ils sont tous en normandie et tous ceux qui vivent en europe la connaîtra bien le prix de la scolarité en normandie c'est comme quand tu dis aux états unis là tu quand tu vois des petits et des petites villes à isoler là faut pas envahir ton enfant là bas parce que ce sont des bosses il ya des zones industrielles ici là quand tu parles tu peux voir une école maternelle à 450 $ 500 mille dollars par week-end lui il vous quitte il s'en va fêter avec toute sa famille sans vous payer parce que c'est lui le patron du CNRG vous n'êtes pas payé vous les fonctionnaires aujourd'hui là aucun fonctionnaire ne paye ou bien quelqu'un est payé alors ils nous diront aujourd'hui nous sommes les combien nous sommes les combien aujourd'hui on sait pas la fin du mois mais autant du poste à facon et en ce temps là si c'était à facon et les gens étaient payés depuis le 22 pour que mon l'eau s'allait préparer depuis le 22 pour que mon l'aie en sang et puis les gens sont payés comment le temps du poste à facon et avec les primes il y avait les primes primes de distance primes primes il y avait trop de primes autant du trop de primes de sorte que même d'où la prime lé à la saadisana d'où la prime lé qu'elle a transporté qu'elle a fait que village là d'où la prime lé à qu'elle a ou les ballots qu'elle a sans toucher les salaires mais aujourd'hui là le seul salaire qui reste est ce que vous avez reçu on me fait comprendre quelque part dans mon téléphone que l'armée a été payée mais c'est faux ma information j'ai pas vérifié mais c'est que je sais ils ont l'autre mois a été payé le 10 et le 15 du mois là donc comment est-ce qu'on peut payer encore le 25 c'est faux c'est faux c'est faux mais la regarder lui n'est pas qui fêter il est en train de fêter là-bas il est parti fêter il ya toute sa famille n'a pas toute sa famille il est là-bas nous voilà le peuple guinée à bord de celui de boss c'est le patron il a tous les marchés il n'y a pas un marché aujourd'hui il n'a pas sa part dedans pas parce que le ministre la défense est merci tu t'asardes à avoir un marché en guinée il n'est pas dedans si ces rencontres là tu as eu un problème tu as un marché en guinée aujourd'hui jibadakite n'a pas sa part dedans tu es foutu tu as un marché aujourd'hui amara n'a pas sa part dedans mais tu es foutu mais l'essentiel tous les marchés idem il doit avoir sa part dedans c'est ça et aujourd'hui il vous laisse comme ça il part en france il va fêter en france il va tout faire en france il va manger faisant ou al-toro ni vous êtes là non seulement vous n'êtes pas payé mais dès que tu parles sont les premiers à venir insulter sur ta page mais pourquoi je ne pour pas ça parce que ce sont des personnes ils ne reçoivent absolument rien du sénére de al-toro ni katam en de l'élecant en de l'élecant en de l'élecant donc il est une motion de débarquer la débarquerie à l'émotion de débarquer la maintenant aujourd'hui ils ont attaqué la maison centre et la prison civile de la prison civile de coréa selon eux 81 militaires ont disparu quand tu demandes quand toi tu demandes à la population de coréa les plus osés où tu demandes à un jeune de coréa il va te dire mais attends nous on vous pose la question vous qui êtes sur les réseaux sociaux vous qui parlez là où nous demandons à même ceux qui sont logés tout autour de la prison les gens là n'ont jamais vu un groupe des militaires s'évadé de la prison bien sûr on sait que cela a été bien organisé nous oui c'est cela a été bien organisé parce qu'il faut créer l'esprit qu'on il faut qu'elle il faut créer il faut déranger il faut déranger mais c'est très simple vous demandez c'est au moins même c'est au moins même si nous nous mentons mais c'est qu'ils sont logés autour de la prison et ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu un groupe des personnes sortir et fuir ils n'ont pas vu ça qu'est ce que vous allez dire maintenant encore on revient attaquer le tribunal de tix et le tribunal on vient attaquer le tribunal le tribunal est attaqué personne n'est blessé et vous aussi on attaque le tribunal quelqu'un n'est pas blessé on attaque la maison est la prison civile de coya personne n'est blessé et vous aussi et quand les mises 81 personnes s'évade là il ya ce qu'on appelle la course poursuite personne n'a fait ce constat là mais qu'est ce que vous devez vous dire merci ma maman c'est chéri plus c'est maman mariam diallo alba kaboui merci pour les étoiles personne et tout là c'est chapeauté organisé coordonné par une seule personne c'est le général il diamine parce qu'il faut créer cet esprit là il faut que ça dans la tête ça n'y faut pas que pas mettre mais faut créer oui il faut avoir des preuves il faut avoir des preuves justificatives devant les guinéens que le glissement et puis le glissement là les gens ils viendront vous dit non c'est un c'est un mois deux mois non est-ce qu'il ya un dialogue d'abord inclusif non vous avez écouté dans sa courbe à la mecque il demande pardon au peuple de guiné c'est dans ça c'est dans ça qui demande dans ça qui demande pardon au peuple de guiné qu'est ce qu'il a fait au peuple de guiné c'est ce que j'ai dit quand j'ai vu le poste là mais je demandais dans ça qu'est ce qu'il a fait au peuple de guiné on a demandé le qu'est ce qu'il a fait voilà des exemples mais la population est assise personne non donc le monsieur son plan est en train de moi je dis comme dommouya a réussi son plan là et diamine va réussir son plan et diamine est allé à l'école et diamine a reçu beaucoup de formation il a assisté à beaucoup de séminaires mais dommouya qui n'est pas là l'école dommouya pour échapper à la gendarme pour échapper à la drogue pour échapper à des enquêtes là est parti à la lésion française pour échapper à tout il n'a pas réussi il n'a pas été bien forte il a été médiocre il fait il va il va où il part en angleterre l'angleterre il tombe en guiné lui n'a pas étudié c'est un ancien gangster lui devient chef de l'agent mais vous aussi et lui n'a pas étudié il a réussi regardez comment il s'est appuyé un il s'est appuyé sur il diamine pour quoi désarticuler notre armée aujourd'hui tous les grands tous les généraux sont à la retraite tout et puis l'argument qu'ils ont trouvé que même alfa connu avait prévu d'envoyer les général alfa connu n'avait pas prévu d'envoyer les jeunes à la retraite alfa connu avait prévu de faire comme tous les chefs d'état du monde alfa connu avait prévu de faire comme tous les chefs d'état du monde quand tu veux enlever un général là tu l'envoies comme ambassadeur tu donnes un passeport ils ont tous les privilèges tous les généraux c'est comme ça on fait vous comprenez voilà c'est ce qu'alfa connu lui voulait faire maintenant c'est lui qui est allé à l'école celui qui est intelligent celui qui a fait beaucoup ça dit il a été le directeur de cabinet au ministère de défense s'il lui prépare son plan là comment il va échouer tu peux pas échouer parce que dans la désarticulation de l'armée là il gamme est en train de il était en train de préparer lui même son plan parce qu'il diamine sur le plan le vrai plan de la france pour pour vous faire pour dadis comme comme dadis ses choses dadis et secouba mais autrement dadis a fait un peu secouba on a organisé une tentative de coup d'état d'assassinat ou quoi là et puis secouba est venu il a terminé c'est comme ça il veut faire seulement que pour le cas là d'oublier à lui doit l'oublier à lui d'oublier à lui doit être candidat c'est ça le problème ou bien si d'oublier n'est même pas candidat on organisait un coup d'apos contre d'oublier à la france même là on organise et ou bien on crée une tension entre les militaires et car et on ordonne des discussions entre les officiers supérieurs et le résultat de ces discussions là on dit bon on choisit qui ont choisi il gamine pour terminer la transition voilà en ce temps là les petits politiciens qui sont en train de nous piquer sur le dos là ils vont comprendre autrement c'est ce qui va se passer et puis ne disons pas que c'est ce qui est c'est ce qui se prépare non c'est ce qui va se passer parce que pourquoi ça va se passer les ans sont assis si c'est pas alfa condé c'est le rpg jusque là et ils sont dans ça si c'est pas alfa condé même malgré qu'ils souffrent malgré que toutes les activités sont bloquées là mais quand tu les demandes on dit c'est alfa condé qui est à la base de tout ça là d'accord c'est lui qui est à la base tout ça mais c'est qu'ils ont c'est qu'ils sont en train d'exécuter et ils sont pas alors c'est-à-dire moi je me demande salut ma tata voilà un autre problème pourquoi j'ai dit qu'il va réussir c'est parce que je sais que personne ne va bouger yota personne ne va bouger vous avez écouté le plus grand vaurien de la guinée le plus grand vaurien de la guinée qu'on appelle élite à mon nom vous l'avez écouté il dit que phonique et mangue doit faire le combat du peuple il doit pas faire le combat de quelqu'un parce que il est une branche de l'ifdg regardez ça lui aussi veut envoie les débats ailleurs pour désorienter voilà vous aussi regardez des individus comme ça qui veut nous distraire vous allez voir aujourd'hui tous les blogueurs de l'ifdg vont laisser l'essentiel pour aller se cramper sur un vaurien lui fait le combat du peuple et les camarades lorsque depuis l'arrivée de doublure à tout le monde l'a vu au palais après depuis l'affaire de de l'argent des handicapés et autres là là depuis ça là est ce que vous l'avez entendu parler de de doublure il fait profite pas parce qu'il a peur qu'on lui réclame cet argent mais donc comment vas-tu il a peur donc c'est à cause à jeudi que personne ne va bouger qui va bouger personne vous perdez votre temps personne ne va bouger donc voilà lui lui aussi va réussir lui aussi va réussir lui là il va réussir il gamine là il va réussir parce que il gamine c'est le prochain chapitre de la soirée c'est là je vous dis ansi ni quand il est tous là si c'est pas alphacone alphacone on n'en parle en lui alphacone c'est tout ça là c'est alphacone mais vous avez peur de dire ce qui s'est passé c'est comme à lui hein c'est comme à lui à lui bas au lieu de parler de ce qui s'est passé actuellement là au lieu de parler de la souffrance des gens c'est pour aller c'est pour aller nous raconter des histoires qu'autant d'alphacone j'avais on te dit ce qui se passe actuellement là parle de ça mais tout récemment là on vient nous faire un compte rendu de quatre cents et quelques milliards disparus qu'est ce que je vous ai dit personne ne va bouger ça là c'est quelque part aucun ministre n'a sanctionné personne quand j'entends les médias dit non d'où mieux avait sanctionné il a pris mais je vous dis personne ne sera sanctionné personne qui sera sanctionné personne vous perdez votre temps mais c'est que vous savez vous faites semblant c'est pas le montant exact il ya eu tellement de correction apporté à ces documents là il ya eu tellement de correction 1 comme une correction il ya eu deux connexions apporté à ces documents là tellement que moi je suis pas sûr et puis c'est quelque chose qui m'intéresse pas quelqu'un m'a écrit pour dire que c'est une question et puis je sais c'est quelqu'un qui est proche c'est quelqu'un qui est dans les sièges du CNRD c'est quelque chose qui part jusqu'à là les cinq cents six cents milliards mais comme moi je maîtrise pas cette technique économique là je laisse tomber ça on dit la la première correction ils sont arrivés à cinq cent milliards deuxième correction quatre cent et quelques milliards parce que des collections en collection il fallait enlever tous ceux qui sont liés à il y a min il fallait enlever tous ceux qui sont liés à amara il fallait enlever tous ceux qui sont liés à djibad ya quitté il fallait à lever tous ceux qui sont liés à papa faufana donc on est qu'au dit j'y a jusqu'à quatre cents et quelques mais même si on vous disait 200 milliards même si moi ben on me disait 50 milliards c'est de trop c'est un détournement de trop ce n'est pas un problème de 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 comme elle est mais non autant voilà un individu qui vient m'énerver parce qu'il m'a mis extrêmement malade ce matin le ministre de l'agriculture le ministre de l'agriculture vient dire au monde entier devant tout le monde que la guinée a été classée deuxième producteur de riz vous aussi vous vivez en guinée est ce que c'est pas c'est pas insultant la guinée qui a classé la guinée deuxième producteur de lui et vous ont montré les chants de riz et vous ont montré ces hangars de riz vous avez vu ces statistiques est ce que vous avez vu non vous aussi n'allez même paris je sais très bien que à la place de ton frère qui a été nommé c'est à la place c'est à la place de ton frère marquis si tu réécris ça je vais te bloquer je te dis si tu réécris ça je vais te bloquer tu es un frère merci tu réécris ça je vais te bloquer je te le dis en tant que frère je comprends non je me limite là nia nialem vous dit nia nialem paris le ministre de l'agriculture qui a été nommé je dis bien qui a été nommé je dis bien qui a été nommé à la place à la place de son frère parce que la proposition a été faite à siakabali nous connaissons le lien fabrile entre la maman de siakabali et la maman de dumbuya nous connaissons ces liens la bekalo les deux mamans la tout le monde connaît les liens mais venu dire au guiné que la guiné ah bon dieu moi même si mes demandes voilà vous savez pour tous les guinéens pour nous quand on te dit que quelqu'un travaille dans une institution internationale personne ne se demande quel est son poste dans cette institution internationale quelle est la position de cette institution sur l'échiquier mondial quelle est la valeur de cette institution qu'est ce que ça dit il ya tellement de paramètres à vérifier quand on te dit qu'un guinéens travail à la fao ou ben on vous dit qu'il y a un guinéens travail au PNUD ou ben on te dit qu'il y a un guinéens travail dès qu'on dit qu'il y a un guinéens travail aux nations unies pour moi je peux moi je peux travailler aux nations unies mais en tant que quoi en tant que quoi parce que c'est le nom là allez-y écouter allez-y écouter allez-y écouter comment on appelle ça allez-y écouter les 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 blablas de de comment on appelle ça des décrets qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vous a dit concernant Tata Kourou hein Tata Kourou Tata Kourou on dit qu'il était directeur d'un service de gardé de quoi bah j'ai oublié le décret quand vous regardez Tata Kourou j'ai beaucoup de ces photos Tata Kourou était portier c'est-à-dire il est membre d'un club de sécurité mais à la porte il s'arrêtait à la porte automatiquement il est devenu directeur de l'agence de quoi de sécurité n'y a rien là n'y a rien n'y a rien ils nous ont dit qu'il travaille aux Nations Unies je sais pas en tant que en tant que quoi moi je ne doute pas de sa formation hein je sais pas ce qu'il a fait ça ne m'intéresse pas quand on vous dit que les diaspor là on mentit sur les diplômes les sévères là les voilà moi belito si j'ai la chance de travailler après ici là dans mon cv là je me limiterai au diplôme de médecine vétérinaire et de sociologie de sonphonia je me suis promis moi-même si quelqu'un doit m'aider à travailler tu vois le cv va se limiter là-bas voilà merci beaucoup y'a réussi là enseignant professeur directeur chercheur université ça se limite aux trois univers l'autre là même je dis pas ça parce que ça c'était flashback à Banna nous avons commencé à faire à nous nous sommes pas t'es terminé de là-bas l'ismeuve c'est terminé maintenant si quelqu'un doit m'employer tu m'emploies c'est toi hein il y a vigile il y a vigile merci voilà pourquoi je l'aime merci vigile il était un simple vigile aujourd'hui là j'ai écouté la société civile à un moment ils disent qu'ils vont porter plainte dans les conditionnements la société civile avait raison de porter plainte contre ceux qui ont présenté des faux diplômes mais que Dumbia lui-même en personne il dit en conseil des ministres que 40% des diplômes sont des faux diplômes qu'il dit 40% en bon français 40% des diplômes sont des faux diplômes 30% des diplômes sont des diplômes douteux il n'y a que 9% qui ont les vrais diplômes maintenant les autres là se sentent diplômes mais ils ont été nommés dans les conditions normales si on doit sanctionner on doit commencer par ceux qui ont organisé le recrutement et qui avait recruté c'est Idi Amin c'est pas une autre personne c'est Idi Amin qui avait créé un staff de recrutement c'est lui qui avait recruté tout le monde mais Dumbia lui qui n'est pas allé à l'école lui il se permet de dire mais c'est pas cela n'est pas venu de Dumbia c'est qu'il y a des personnes autour de lui qui l'ont soufflé qui ont fait cette statistique là et l'ont donné mais des Vauriens des Vauriens merci beaucoup Franck Sylla pour la réponse là des Vauriens se permettent aujourd'hui d'amasser des milliards avec des faux diplômes et puis à négocier et puis ça ne sauf pas nous sommes dans ça nous sommes dans ça là comme ça donc il faut respecter les gens il faut respecter les gens voilà le port de Conakry le port de Conakry c'est la dernière statistique de 410 conteneurs 410 conteneurs nous sommes aujourd'hui entre 70 et 413 413 merci en ce moment d'outil 44% merci c'est 44% de faux diplômes merci beaucoup frère 44% de faux diplômes imagine c'est que la moitié de tous ceux qui travaillent au niveau des grands postes là travaillent avec des faux diplômes Idiamine le premier à être sanctionné c'est Idiamine c'est Idiamine regarde le port de Conakry le port de Conakry un port au temps du Port Safakonde pendant plus de 10 ans incroyablement le port de Conakry est passé d'un port nu un port à 11% à un port à 90% et puis le problème ce qui est un peu intéressant on est arrivé on arrivait à atteindre jusqu'à 400 conteneurs 400 conteneurs aujourd'hui nous sommes à entre 70 et 75 conteneurs non y'a les barri donc si la Guinée Conakry est pour toi le deuxième producteur du riz dans la sous-région en Guinée aujourd'hui là c'est la fête qui arrive comme ça ok non y'a les barri ce manque de respect là vois moi la commentaire ma frère il la poste là va voir les commentaires tu as lancé la campagne 2023-2024 tout le monde a vu ça c'est vrai mais nous savons aussi comment tu as négocié l'engrais pour faire en l'ONU et qui envoie les engrais là qui qui envoie qui a négocié qui a négocié les engrais avec prépare tu as tes pourcentages dans tout mais moi je te condamne pas c'est le système en Guinée actuellement là on crée le projet on crée le fond et puis il tache là surtout l'engrais là le système jusqu'à aller ouvrir un compte Orange Money pour payer l'engrais en ligne ou je sais pas comment toi tu as 15% dans l'achat de l'engrais d'un sac d'engrais donc en tout cas il faut bien négocier il faut rencontrer l'état maso français puis revient ces différentes attaques là qu'on a créé aux environs de Conakry tu as vu personne n'en fait une écho parce que tout est préparé par toi tout mais même si le calendrier est glissé là moi je sais le calendrier va glisser personne ne va bouger notre peuple là c'est pas le peuple sénégalais ni le peuple malien ou le peuple ivoirais ou bien je sais quoi le peuple béninois non 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 tu vas réussir tu seras le futur chef de l'agent et puis ça va ça souffre ah et Diamine chef de l'agent oh my god tu es terminé tu es mesquin tu es haineux voilà coureur de jupons toi seul un vieux de saut plus de 70 ans plus de 70 ans plus de 70 ans toutes tes épouses sont en Europe tes enfants et petits avant toi tu es à Conakry tu entretiens les épouses des autres voilà trois qui sont à Villanelle Fiasse il y a une qui est à Michigan et voilà la barre qui est à côté de toi là-bas là et puis tout le monde le sait à la défense personne c'est comme Namori Namori à l'ambassade de Guinée au Maroc la Marocaine là qui partage avec son quoi là voilà voilà comment vous fonctionnez merci pour le partage et merci pour le coeur portez-vous très bien tu sais pour comment je l'avais dit que 464 milliards là détourner là ça sera zéro c'est parce que 90% de ce montant là c'est dans les mains de ton réseau ou même de tes réseaux donc donc si on t'enlève dans ça là merde c'est fini voilà le frère Ousmane Sisoko qui donne une précision par rapport au riz c'est le frère Ousmane Sisoko qui vient de l'écrire voilà donc portez-vous très bien bonne nuit des bonnes fêtes par anticipation mais il y en a il n'y a pas le coup d'état que l'homme n'y a c'est que ce jour de la Guinée sera libre c'est-à-dire tu fais le coup d'état aujourd'hui là nous serons libres le même jour il est il est clair c'est que là erreur au qu'étend le mans erreur au quétend le mans erreur au quétend le mans erreur au quétend le mans erreur le dit parce que Dumbuya a dit qu'à Konoko tu vas réussir et puis tu vas réussir et puis comme tu as désarticulé tu as démembré l'armée et puis moi aussi tu es bougé mais il m'a fait signaler il dit il y a des petits arrangements sous couvert la France il dit 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 les petits arrangements il dit il dit il dit il dit il dit il dit parce que moi je me demande quel est le militaire du camp Alfaya Samori Bata Jire et autres un militaire qui va accepter que toi tu sois chef de la jeune dans ce pays regarde comment tu les as maltraités d'abord tu n'es pas chef de la jeune mais ils sont maltraités a pris faute raison si tu prennes la reine du pays hé mais après avant voilà tu es parti les gens ne sont pas payés comment la fête va se passer en Guinée regarde regarde les gens n'ont pas d'argent 96% transfert étrangers pour soutenir les différentes familles en Guinée 96 statistiques les hauts il y a même un là pour me provoquer à quoi il n'a jamais vu quelqu'un faire la fide il va avoir la fide dans les marmites des gens c'est du nord arrête il dit il y a beaucoup qui cherchent à avoir le riz le riz seulement qui n'est pas qu'à la fide de la bain comment vas-tu ? voilà c'est le frais secours qui donne comme ça les vraies informations qu'on a dit le deuxième producteur n'importe quoi tu as eu le poste de ton grand frère il faut te contenter de ça prends ton argent et puis continue c'est ça même franquet même inerre t'as entendu hein même inerre là il va au coup de taquet il y a le inerre taquet mon beau comment vas-tu il y a le inerre taquet il y a l'or c'est bon c'est bon c'est bon